Ça a été un choc pour moi de voir cette inégalité insupportable entre les gens qui étaient obligés d'attendre des heures pour avoir un bol d'eau. C'était quelque chose qui a été un choc très profond, très violent et donc j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée hier soir à Edgar Morin, qui a dîné ici même, qui revenait de Marrakech. J'ai eu une sorte de choc à Marrakech en 1935, je devais y avoir 13 ans. C'était des gens qui étaient assez proches du sultan El-Glaoui du Maroc pour qu'allant au Marrakech, nous soyions invités là-bas. On a été invités dans son extraordinaire palais. C'était une sorte d'émerveillement pour un petit jeune homme de 13 ans. Et puis il nous a montré aussi son golf. Il avait un golf avec, sur les grilles du golf, des jets d'eau qui permettaient à l'herbe toute fraîche de bien pousser. Je trouvais ça très bien. Et puis là-dessus nous sommes partis, on a dit au revoir, on est allé dans la ville. Et dans la ville, il manquait d'eau. Il y avait sur les quelques fontaines, il y avait des queues de 200-300 mètres. Ça a été un choc pour moi de voir cette inégalité insupportable entre les gens qui étaient obligés d'attendre des heures pour avoir un bol d'eau. Et cette eau à profusion pour les quelques parties de golf de El-Glaoui et de ses invités. Voilà, c'était quelque chose qui a été un choc très très profond, très 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 violent. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et donc j'avais l'impression que mon grand-père, qui était député, et il était un député très 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 modéré, c'était un radical socialiste, c'était pas révolutionnaire. Mais enfin il était tout de même, il avait tout de même adhéré au Front populaire. Et en 1936, aux vacances de Pâques, je vais être en seconde, juste avant les élections, j'ai pu pendant 15 jours suivre mon grand-père pendant toute sa campagne électorale en Haute-Marne, le département qui à ce moment-là était plutôt la champagne pouilleuse depuis, avec les engrais. En tout cas donc, je suis rentré dans la vie politique, mais dans la vie politique par le Front populaire. Bien sûr, les jeunes sont toujours plus à gauche que les anciens, et je trouvais que mon grand-père était trop modéré, mais c'est tout de même à sa suite que je suis entré dans la politique et à travers les réformes du Front populaire qui m'ont passionné. Et dès ce moment-là, j'ai été quelqu'un d'engagé dans un désir de transformation de la société. La défaite française est quelque chose de sidérante. Enfin, c'était tout à fait un événement incroyable. Puis l'arrivée de Pétain, le sentiment en tant que juif d'être un citoyen de deuxième zone, tout ce qu'on espérait d'une société meilleure avait disparu, fait que j'ai été très très vite engagé dans la résistance. Mais la résistance, au départ, c'était des petits journaux, c'était des petites actions sympathiques, mais c'était tout de même pas grand-chose, c'était tout de même très très marginal. Il y avait heureusement des gens, on rencontrait des gens avec qui on parlait, c'est des choses, c'était impossible, les Allemands nous prennent tout. Il se trouve que j'étais depuis 1942 complètement militant de la résistance dans les mouvements, j'étais à Libération. Donc, au début de 1943, Jean Boulin m'avait demandé de diriger la résistance dans le département de la Drôme. Il y avait les gaullistes, il y avait les communistes, mais parmi les gaullistes, il y avait Libération, Combat, Franc-Tireur, des tas de petits mouvements. Il y avait les protestants, il y avait les catholiques. Aujourd'hui, on a l'impression d'un éparpillement du mouvement associatif, mais c'était complètement éparpillé, c'était complètement dispersé, jusqu'au moment où il y a eu sa grande nécessité d'organiser les maquis. Et puis, dans les maquis, c'était tout de même des gens qui venaient de toute la France, des jeunes agriculteurs, des jeunes ouvriers, des jeunes étudiants. La discussion a pris une tournure formidable, c'est-à-dire que des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de discuter d'autre chose que de la vie quotidienne, de ce qu'on mange, du travail que l'on fait, ont commencé à penser à où voulons-nous vivre, à co-construire ensemble ce que pouvait être une démocratie sociale. Et c'était le moment où se préparait le programme du Conseil national de la résistance. Et je peux dire que vraiment, le programme du Conseil national de la résistance, ce n'est pas simplement le fait de quelques grands penseurs à la tête de la résistance, ça a été vraiment discuté par tous. Après la guerre, j'ai fait quelque chose de tout de même essentiel dans la vie, c'est que je suis parti en URSS. Je n'étais pas communiste dans la résistance du tout. Je ne comprenais pas pourquoi on s'en méfiait à ce point. Et puis j'ai été stupéfait par le combat des Russes à Stalingrad. Donc, connaissant par la résistance le ministre Tietjen de l'Information, j'ai été nommé attaché de presse à l'ambassade. Et j'ai passé huit mois, jusqu'au moment où, en avril 1946, il y a eu le discours de Churchill à Fulton. Et Stalingrad a en appris prétexte pour faire tomber, moi j'ai vu physiquement tomber le riveau de fer à Moscou. Du jour au lendemain, je n'ai plus pu voir personne. Je n'ai pas du tout pensé que c'était la faute à Staline, j'ai pensé que c'était la faute à Churchill à ce moment-là. J'étais en train de devenir communiste par la discussion avec des intellectuels russes que j'avais vus pendant six mois. Je suis revenu parce que l'ENA a été créée et que j'ai pu quitter mon poste pour me présenter à l'ENA. J'ai été nommé conseiller aux Nations Unies. Je me suis retrouvé en 1958 aux États-Unis pour un an. Je suis revenu avec tout de même un petit livre des États-Unis sur la société de consommation. J'avais été tout de même très très frappé par les États-Unis, mais avec le sentiment que c'était tout de même une société où tout était consacré au développement de la consommation parce que la consommation, c'était aussi le profit des entreprises. C'est un peu dans cet état d'esprit que je suis rentré, pas tout de suite comme président, mais comme secrétaire général, d'un groupe immobilier. J'ai créé une banque qui est devenue le cœur de ce groupe immobilier qui s'appelait la banque de la construction et des travaux publics. C'était un métier passionnant. Il ne pouvait pas y avoir de développement industriel, de développement de la construction, de développement du niveau de vie sans des concours bancaires. mais je ne reniais pas tout de même mon passé de gauche. Je n'étais plus communiste, mais j'entendais être un banquier pas comme les autres. Curieusement, il n'y avait pas de crédit au-delà de 12 ans pour acheter une maison ou un appartement ou un bien immobilier. Le crédit, le plus long, était un crédit à moyen terme consolidé, de 6 ans consolidé, c'est-à-dire de 12 ans. Et donc, c'était tout à fait insuffisant pour développer largement l'achat de biens immobiliers très lourd, trop cher, pour des classes moyennes qui n'avaient pas assez d'argent pour ça. J'ai mis en place le crédit hypothécaire à 20 ans. Et donc, grâce à ça, mon établissement a pris un essor absolument formidable. Tout ça fait que... Je ne suis tout de même pas un banquier tout à fait comme les autres, mais je pensais que, ce que je continue à penser, c'est qu'il est nécessaire, au sein même d'un système qui aujourd'hui est en cours d'épuisement, mais qui, quand j'étais banquier, était encore très florissant, de penser le développement du niveau de vie, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, c'est un peu dans ce sens que, bien que banquier, j'ai pris position et pétitionné, avec deux ou trois autres présidents de groupe, pour la candidature de François Mitterrand en 1974, ce qui était tout de même un petit peu étonnant. Alors, quand j'étais banquier, on n'était pas encore dans la financiarisation du monde. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'avec Reagan, puis les Bush successifs, puis Thatcher en Angleterre, il y a eu une prise en main par la finance de tous les ressorts de l'économie mondiale. Et ça, je pense que, à la fois, la globalisation, la financiarisation, et puis aussi tout de même l'essor formidable des nouvelles technologies, font que l'économie s'est engagée dans une sorte de course vers des profits démesurés. Tout dans la tentative de régulation, de modération, de redistribution, on était dans le maximum du profit. Je pense que la financiarisation ne peut se traduire que par des crises successives et par un épuisement du système sur lequel on vit encore, parce que c'est tout de même un système qui a des forces de résilience importantes. À chaque crise, on a l'impression que ça va être mortel. Non, ils arrivent à s'en tirer. À mon sens, tout de même, les choses se gâtent dans la mesure où il y a, en plus, les problèmes écologiques, les problèmes du climat, la biodiversité, et tout ceci qui n'avaient pas été du tout prévus au moment où des 30 glorieuses, où tout allait vers la croissance, vers la productivité, et où il a fallu tout de même le rapport Médose et le Club de Rome pour que les scientifiques commencent à alerter sur les limites d'une économie globale, libérale et financière. J'ai toujours pensé qu'il ne pouvait pas y avoir d'économie qu'une économie sociale. Michel Rocard a bien compris que l'économie sociale, ce n'était pas simplement de la répartition, que c'était dans la production elle-même qu'il fallait bâtir l'économie sociale, que la production telle qu'elle était, et notamment sous son aspect financier, n'était pas appropriée et qu'il y avait à penser de nouvelles formes de produire, de consommer, d'échanger. Il venait d'être nommé Premier ministre. J'allais souvent avec lui faire du ski aux arcs. Il a voulu en faire à Pâques alors qu'il était Premier ministre. Je me suis trouvé avec lui et son ministre de l'Emploi dans une petite cabine de téléphérique, de télésiège, où nous étions tous les trois, suspendus au-dessus du sol. Et, miracle, elle est tombée en panne. Et pendant presque trois quarts d'heure, j'ai pu raconter à Michel Rocard toutes les initiatives que j'avais connues en matière d'économie sociale et solidaire. C'était nouveau en 1990. Ça faisait dix ans qu'un certain nombre d'entreprises étaient créées uniquement pour donner du travail à des gens, à des chômeurs de longue durée. Des activités, de services à la personne, de recyclage de produits usagers, etc. Et j'ai raconté tout ça à Michel Rocard qui a dit que c'était très important. Il faut faire un rapport et on va faire un corpus législatif qui est sorti en 1991 sur les entreprises d'insertion par l'activité économique. C'était des entreprises pour créer de l'emploi. Mais créer de l'emploi, ça a été très rapidement ou créer de l'emploi ou créer de l'emploi correspondant à de véritables besoins. Et donc, petit à petit, se sont créées des économies à travers des circuits courts pour aller directement de la production aux consommateurs, à travers le recyclage de produits usagers, pour protéger le littoral, pour protéger les forêts. Petit à petit, toute une série de métiers nouveaux sont apparus et qui ont été d'ailleurs consacrés par ce que Martine Aubry a pris à la fin de 1998, alors qu'elle était ministre, les emplois jeunes nouveaux services. J'ai eu la chance à la même époque, grâce à la Caisse des dépôts, de pouvoir disposer d'un magnifique outil France Active qui permettait à la fois à des gens de créer leur propre entreprise, mais aussi de créer des entreprises collectives dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai non seulement assisté, mais participé, contribué à la naissance de milliers d'initiatives. Je pense par exemple à Vitalité dans le Nord, je pense à ID21, je pense à Envie, à toutes les entreprises de recyclage. Tout ça a donné lieu à une économie sociale qui est devenue tout à fait solidaire. Alors, il faut dire plusieurs choses. On peut dire que l'expérience de l'économie sociale et solidaire a créé un début de pollinisation dans le reste de l'économie. Toute une série de gens de l'économie classique se sont dit on ne peut plus continuer comme ça, il faut que nous devenions une économie responsable. Donc, à côté de l'économie sociale et solidaire proprement dite, consacrée par la loi Hamon de 2014, il y a toute une nébuleuse d'actions de responsabilité sociale et environnementale dans l'ensemble de l'économie. Mais, qui n'empêche que, pour le moment, l'essentiel des décisions qui sont prises sont prises pour le bénéfice des grands groupes économiques et financiers qui poursuivent une politique de croissance inconsidérée sans aucun égard ni aux problèmes écologiques qui sont pourtant évidents ni aux difficultés que ça a créées pour toute une partie de la société dans les pays riches et bien entendu dans les pays pauvres. L'économie financière qui impose les règles les plus absurdes à notre économie nous empêche d'aller plus loin dans le développement et l'impact politique du développement de l'économie sociale et solidaire et même de l'économie socialement responsable. Je pense qu'il faut s'indigner. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la colère des Gilets jaunes. C'est bien évident que le système dans lequel nous avons vécu qui a tout de même produit beaucoup de choses, à la fois beaucoup d'inégalités mais tout de même beaucoup de progrès global est vraiment en voie d'épuisement. Je pense que ce qu'on peut construire c'est pas il ne faut pas partir d'en haut et de grandes idées il faut partir de ce qui se passe à la base sur les territoires. Le problème essentiel aujourd'hui c'est le problème du lien. Le lien entre des expériences et des initiatives qui les unes sont des expériences culturelles formidables d'autres sont des expériences d'aide à des personnes dépendantes handicapées ou très vieilles ou d'un petit enfance de transition énergétique pour remplacer l'énergie fossile par l'énergie renouvelable. Tout ça ce sont des choses qui ont l'air d'être complètement dispersées. il faut arriver à trouver un lien qui ferait que on considérerait que nous allons vers de nouvelles richesses de nouvelles formes de produire de consommer et aussi de décider décider ensemble ça ne peut plus se faire uniquement par les quelques grands managers des groupes financiers mondiaux. on n'est pas très loin de pouvoir basculer dans ce nouveau système. Souvent mon ami Edgar Morin dit le pire est malheureusement hautement probable mais le meilleur est toujours possible et donc si le meilleur est possible il faut s'attacher à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada